Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici Marc Boulet, infopreneur, coach, formateur, networker. Je fais pas mal d'activités en ligne, etc. Là, je fais des formations aussi gratuites sur le blogging, le contenu en ligne, le business en ligne, etc. Aujourd'hui, je vais surtout m'adresser aux infopreneurs, les gens qui vendent des produits et des services, qui ont des blogs et qui ont du contenu gratuit et du contenu payant. Donc, ça peut être aussi pour les blogueurs, etc. Parce que c'est une question qui revient souvent, c'est comment faire pour différencier son contenu gratuit et son contenu payant. Parce que parfois, c'est un petit peu compliqué. On a l'impression qu'on en donne beaucoup gratuitement et qu'on n'a rien à vendre après. Alors déjà, on va essayer d'identifier à quoi sert le contenu gratuit. Donc ça, ça va de soi. Il sert à attirer le trafic. Il sert à développer son image, même sur des articles. Pas besoin de faire de la vidéo ou quoi que ce soit pour vendre des produits en ligne et faire du business sur Internet. En fait, faire passer un message et des valeurs. Et ensuite, améliorer le référencement. Donc ça, c'est vraiment le but du contenu gratuit. En fait, il va vous permettre d'acquérir des visiteurs, de l'audience tout simplement, et de développer, comme je disais, une image. Mais en fait, la différence vraiment, pour moi, elle est simple. La différence entre un contenu payant et un contenu gratuit, c'est que le contenu gratuit sert à expliquer les choses, à dire les choses, à dire quoi faire, à dire comment le faire, etc. à expliquer ce que vous voulez dans votre thématique. La différence avec le contenu payant, c'est que lui, il va être plus, à son tour, démonstratif. Donc là, vous allez plutôt montrer comment faire. Vous voyez, le gratuit, il est explicatif et le payant, il est démonstratif. Donc le payant, il va être plus sous forme de tuto, d'écran filmé. Vous savez, quand je filme mon écran et que vous voyez un petit peu tout ce qui se passe derrière, vous avez juste à reproduire. Je vous le montre. Je ne vous dis pas seulement comment le faire, d'accord ? Des coachings personnalisés. Donc ça, ça peut être aussi une forme de service payant. Des rendez-vous téléphoniques. Pareil. Donc coaching privé par téléphone. Des FaceTime, donc où on se met en vidéo, etc. Donc ça, ça va être les formes ou même des formations en ligne, etc. Donc là où je vais vous montrer exactement comment faire pour prendre le bouton là et le mettre ici, etc. La page de paiement, etc. Donc c'est ça vraiment la différence entre les deux. Et en fait, c'est quelle que soit votre thématique finalement. Parce que ça marche dans tous les cas. On va prendre un exemple. Un exemple du... Le contenu payant, il est vraiment bien pour les personnes qui veulent gagner du temps. Donc parce qu'en fait, tout le contenu finalement dont vous avez besoin, il est certainement gratuit, caché quelque part sur Internet. Mais si vous voulez investir dans des formations en ligne ou des produits, etc. C'est vraiment les formations payantes sur lesquelles il va falloir aller. Et n'oubliez jamais qu'il y a toujours des gens qui seront prêts à acheter votre produit. Tout simplement parce qu'ils ont envie qu'on les prenne par la main et qu'on leur montre exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire. D'accord ? Donc ça va être vraiment ça la différence entre le contenu payant et le contenu gratuit. On va prendre l'exemple, par exemple, de la cuisine. Le gratuit, ça va être des vidéos de création de plats. Donc je vous montre comment faire une bonne quiche, comment faire une bonne salade composée, blablabla. Le payant, ça va être un programme de nutrition avec suivi en fonction de vos problématiques et de vos thématiques. Et de vos problématiques, par exemple, au quotidien avec la nutrition. Donc vous voyez la différence. Et la première, c'est juste que j'explique comment faire un bon truc. Et par contre, après, ça va être un suivi personnalisé. Donc je vais vous montrer exactement quoi faire pour bien manger et avoir une bonne nutrition. Donc voilà. Tout simplement, j'espère que ça vous aura aidé. Et que si vous faites du blogging, que vous faites de l'infoprenariat, etc. Peu importe ce que vous faites, que vous comprendrez la différence entre le gratuit et le payant. Et je vous engage vraiment à créer du contenu. Payant pour pouvoir vendre quelque chose et pour pouvoir vivre potentiellement un jour de votre blog ou de votre site internet. Parce que si on n'a rien à vendre, vous ne pourrez jamais gagner de l'argent. Donc que ce soit vos propres produits ou de l'affiliation, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à vendre. Donc commencez par trouver et créer un produit d'information. Ou des services ou des coachings, etc. Dans le but de pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un. Voilà, ce sera ça, tout dans votre intérêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vous a aidé. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une autre vidéo, toujours pour plus de contenu gratuit sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.